Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière lettre de l'alphabet des alphas, la lettre Z. J'ai écrit une petite histoire qui aidera votre enfant à assimiler mieux cette lettre. Vous pourrez donc leur raconter cette histoire. C'est parti. La lettre Z était un zibulu, une drôle d'abeille qui faisait zzzz quand elle volait. Quand zibulu traversait la ville, tout le monde l'entendait passer dans les airs et tout le monde le regardait. Les enfants le pointaient du doigt en disant « Regardez Zibulu, il fait des drôles de zigzags dans le ciel quand il vole ! » Zibulu n'était pas très à l'aise quand tout le monde le regardait. Il avait l'impression que les gens se moquaient du bruit qu'il faisait en volant. Un jour, une petite fille qui habitait dans son quartier et qui s'appelait Zoé comprit que Zibulu était triste et qui ne sortait que très peu pour éviter les moqueries. Zoé alla voir Zibulu et lui dit « Bonjour Zibulu, viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. » Zibulu, la drôle d'abeille, connaissait la petite Zoé et avait confiance en elle. Il la suivit jusqu'à un endroit où Zibulu n'était jamais allé, le zoo. Les deux amis visitèrent le zoo et virent plein d'animaux. Ils entendirent la brebis bêlée, le canard cancané, le coq chanté, le loup hurlé, la panthère rugir et le zèbre aimir. « Tu vois, mon cher Zibulu, » dit Zoé, « il ne faut pas avoir honte du bruit que tu fais en volant. Tous les autres animaux font aussi leur propre bruit. » Et depuis ce jour, Zibulu, la drôle d'abeille qui faisait zzzz en volant, circulait dans les airs sans avoir peur des moqueries. En effet, tous les animaux avaient leur propre bruit. Et voilà, c'était l'histoire de la lettre Z, la dernière. J'espère qu'elle vous a plu et que tout l'alphabet aura plu à vos enfants. Et j'espère aussi que toutes ces histoires aideront vos enfants à mieux assimiler les lettres de l'alphabet. Et je vous dis à très bientôt.